bonjour, bonjour, je vous remercie de la vidéo j'étais déjà à l'eau. Donc là, nous allons essayer d'entraper le trice d'une autre chose de la chimie qui est donc le suivi temporaire de la transformation chimique, la vitesse de la réaction. Donc ou bien le tétaboué, le tétaboué, le tétaboué, le tétaboué et le tétaboué. Très bien. Donc, le tétaboué, c'est le suivi temporel. Donc, ça veut dire un tétaboué d'un zamin, d'une transformation chimique. Donc, il y a une transformation chimique. Donc, authentiquement, il faut qu'il y ait des réactifs. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait des réactifs. D'accord? Donc, on va prendre le local ou plus général d'une réaction dans lequel j'en ai fait un réactif. Donc, les réactifs qui vont remettre l'hompe A. D'accord? Dans l'hompe A, ils ont des réactions sur A ou qu'il y ait des réactions sur A. d'accord donc être les réactions donc donc à en plus p p donc ça va donner ces fois quand c'est d'accord donc qu'est-ce qu'on appelle l'a et b représente les réactifs donc où c'est ou d'aï sensant des produits donc elle doit être des montes faillites ou elle doit être des nautiques donc là-dedans il s'agit d'une transformation chimique donc on a t'ha ou qui m'a dit t'a ou est bache que je n'ai pas ce qu'il y a pas ce que je m'a dit c'est pas ça donc bien sûr n'aip va représente quoi donc ça sont les coefissions stoichiometric donc immédiatement déjà chovent ça l'aula baccalorie d'accord très bien donc 6 8 10 11 11 je n'aurai pas les quantités de matière de a et b donc il a un test comme sur l et dessous comme donc qu'il est la quantité de matière de a b à l'état initial donc automatique où je ne sais pas de vouloir pour a la quantité de matière de a c'est 1 0 fois 1 très bien pour b c'est 1 0 b d'accord et pour c et d donc c'est 0 donc je ne sais pas de vouloir à ce persistence. très bien donc donc après t est égal à 0, je dirais que 1 par ailleurs il est à la liste de t très bien, donc 1 par ailleurs il est à la liste après t est égal à 0 par exemple 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ou bien 1 minute, 2 minute, etc, etc, etc d'accord ? donc un objectif d'il y avait le suivi temporaire c'est quoi ? c'est de déterminer la quantité de matières dans l'instant, c'est de déterminer la composition du mélange c'est de déterminer la composition du mélange c'est de déterminer la quantité de matières de paye, de seille, de déterminer la quantité de matières de déterminer c'est de déterminer la composition du mélange on va voir le suivi temporell maintenant, dans le temps, 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 on peut dire que le tableau représente quoi ? représente les instants, maintenant, les instants diaries par exemple, minute, t égale à minute, pardon, donc, t égale à 0, 0 seconde t égale à 2 secondes, t égale à 3 secondes, t égale à 4 secondes, t égale à 5 secondes, etc, etc, etc D'accord ? je reviendrai à 1 seconde, mais je reviendrai à 1 minute, donc je reviendrai à 1 minute, parce que la réaction, donc s'agit d'une réaction qui est lente donc je reviendrai à 1 seconde, je reviendrai à 15 secondes, donc je reviendrai rapidement donc on a juste les transformations qui sont lentes très bien donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, etc, etc on a juste la quantité de matière d'a, d'accord, je vais te servir, donc t égale à 0, donc automatiquement, c'est 1 0, ah pardon, donc c'est 1 0 1 ici, donc à l'objectif, t égale 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, donc la même chose pour b, ou la même chose pour c, et la même chose pour définir très bien donc à l' ahh ! mais c'est dés mistake, je commence cette expérience a donc automatiquement, donc si vous pensez les gens qui ont indiqué à la vidéo, comment c'est-ce que vous sentez? C'est la même chose pour P. Pour C, la quantité de matière de C va augmenter. Et la même chose pour D. Pour C, la quantité de matière de C va augmenter. Pour C, la quantité de matière de C va augmenter. Pour C, la quantité de matière de C va augmenter. D'accord ? Donc, il a. Par exemple, cette courbe qui représente la quantité de matière de A. En fonction de D. Donc, je n'aurai laissé que la quantité de matière de C va augmenter. La courbe diminue comme ça. D'accord ? Donc, l'axe. Pour C, par exemple. Donc, C va augmenter. La quantité de matière de C va augmenter. La quantité de matière de C va augmenter. Comme ça. D'accord ? Donc, C'est une expérience. Donc, C'est une expérience. C'est une expérience. D'accord ? Donc, nous, La quantité de matière de C. Deuxième méthode. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. Très bien. D'accord ? Donc, bien sûr. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. D'accord ? D'accord ? Très bien. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? C'est une expérience. Donc, nous avons la volume. Toi, nous avons la solution du dur de potassium. Donc, K plus et moins de concentration ma raf. Donc, C est égal à 0,4. D'accord ? Donc, D'accord ? D'accord ? C'est la même chose. Donc, Le réactif produit. Fait le cas. Moi, c'est K plus et moins. Donc, 4K plus et moins. J'ai voilà la concentration qui est égale à C0,4. mol par litre, donc bien sûr avec un volume qui est égal à 100 m3, donc le volume P1 c'est 100 m3, donc le deuxième réaction c'est 2K plus S2O8 de moins, très bien, d'accord, avec une concentration C2 qui est égal à 0,036 mol par litre, et le volume qui est égal à 100 cm3, très bien, donc bien sûr, on est un goût à la solution de K plus H1O8, donc jusqu'au niveau à l'espèce chimique, la réaction qui lève la réaction, donc pour K plus, donc K plus, donc qui m'a connu quand déjà 15 minutes, donc c'est un réactif congolo qui est spectateur, rien n'est, on m'a échargé sur la réaction, donc l'a échargé sur la réaction, on va avoir I moins, très bien, la même chose, donc K plus, non, on m'a échargé sur la réaction, donc je fais la réaction, O8O8 de moins, d'accord, très bien, donc, d'abord, la réaction, d'ailleurs, donc, il répond dans sa transformation, il se fait lentement le dure de couleur brune, d'accord, donc, d'abord, on a dit qu'on a l'équation de la réaction, donc, on fait la réaction, je fais la réaction, je fais la réaction, on voit I moins, donc, I moins, donc, REND il couple DLO, donc le couple C-3O2, c'est I2, I moins, pour S de 8, pour S de 8, 2 moins, donc, le couple C-3O2, I est REND, d'accord, voilà, donc, donc, maintenant, je n'ai l'équation, REND, donc, REND, c'est un OXIDAN, donc, c'est un OXIDAN, donc, il n'a qu'un OXIDAN, la réduction d'accord donc voilà l'équation de la réduction donc S8- plus 2 électrons ça va devenir 2SE4- donc pour I- donc I- il s'agit d'un réducteur donc il va s'oxyder d'accord selon la demi-équation 2 I- et 2 plus 2 électrons d'accord donc voilà la réaction totale d'accord donc il y a la réaction totale donc S8- plus 2 I- ça va donner 2S4- plus I2 donc voilà donc je l'écoute donc il s'agit d'une réaction qui est lente donc réaction lente qui m'a qu'une lente ou bien qui m'a choisi l'autre l'équipe de la réaction il y a une réaction elle va s'accorder beaucoup de temps pour qu'elle soit au bien de la réaction DER d'accord donc les ions U2- sont longtemps oxydés par les ions peroxydes sulfates donc les ions U2- et moins U2- des ions donc ce qui entraîne la formation progressive de diode I2 d'accord donc la réaction d'elle est là donc S8- plus 2 I- ok t'inquiète les réactifs donc qui m'a qu'une lente euh... saver d'accord beli l'objectif d'il y a 9 à de la suivi temporel ou est-ce que les quantités de matière de chaque espèce euh... coulant un instant donc chaque instant on veut déterminer les quantités de matière ou bien les concentrations donc n'est-ce qu'une lente cette matière automatiquement la concentration d'accord donc euh... j'nobrena brenana le hattou hâth i2 hâth la quantité de matière d'eallon très bien donc le métod d'eall d'eall d'oosage j'nou casgoulli casgoulli oua ennani chesni chaque instant d'accord qu'an a khed chno qu'an a khed waad prélèvement ou la waad l'échantillon حrare e any d'eallon d'accord ok quand même six deux beats by 20 dan chante 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 n'a n' Helena les chante son deux cent chana chane ça dépend jusqu'à 10 je pense qu'on est lié à l'échantillon 1 on est lié à dire la réaction puisque j'ai choisi une suivi temporelle c'est le temps si on est lié à l'échantillon c'est le temps c'est le temps 0 seconde 0 minute donc dans la lèche de P égale à 0 on va prendre l'échantillon 1 d'accord ? on va prendre l'eau l'eau glacée l'eau froid pardon l'eau froid donc l'eau froid on va prendre l'eau on va prendre l'eau froid donc le froid c'est le temps il y a des pour que la température c'est un facteur sinistique il y a une transformation qui est rapide pardon qui est lent donc on va prendre l'eau donc on va prendre l'eau donc on va prendre l'eau la réaction c'est très 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 lente et là la réaction c'est un facteur donc on va prendre l'eau froid donc on va prendre l'eau froid d'accord ? sinon il y a une transformation donc on va prendre l'eau froid donc c'est un facteur c'est un facteur qui est réaction c'est un facteur quand on va prendre l'eau froid c'est un facteur pour le moment bien sûr que ça qui est un facteur d'accord ? la même chose qu'on dit le froid on va expliquer de plus la même chose qu'on dit le froid on prend l'échantillon 3 on prend le froid et ainsi de suite d'abord, on prend la deuxième étape on prend le dosage on prend les échantillons d'accord on recueille après chaque 3 minutes on prend le dosage du mélange réactionnel et on le trempe dans l'eau froide pour arrêter la réaction donc on dose le diode formé par une solution de thiosulface de sodium donc maintenant on prend l'échantillon 1 on prend l'échantillon 1 d'accord on prend le dosage donc voilà on prend le dosage solution titrant solution titrée d'accord donc on prend l'échantillon 1 on prend l'échantillon 1 d'accord donc on dit il devait la solution d'aller le voit comme produit de la réaction d'accord donc on prend le dosage on prend le dosage la solution de 2n1 plus plus s2o3 2- d'accord donc on prend le dosage d'accord donc on prend le dosage d'accord donc on prend le dosage d'une façon c'est 0-0-2 mol private d'accord on prend le dosage donc la action est told comme on va à ce que on arrive à dire l'équivalence qui Battel Donc à ce que je vais savoir on prend celui de l'E2 d'accord qui est brune d'accord donc l'équivalence de l'équivalalah il y a celui de l'AS d'accord donc je n'ai rien la réaction l'éritif à lier non donc je coûte le richard cleft c'est faire donc i2 d'accord l'éritif à lier moins s2 e3 2 moins et là je mets chez n a plus parce que n a plus c'est une ion spectateur donc c'est à la richard que je fais la réaction donc s2 e3 2 moins plus i2 ça va donner s4 ou 6 2 moins plus 2 et moins donc avec une équation d'oxydoreduction donc qu'on a fait un appel à l'équivalence donc je n'aurai qu'on a dit donc n s2 e3 2 moins divisible par l'officience typu métrique i2 égale à n et moins et n et 2 perdant sur 1 très bien d'accord donc par la suite on peut prendre la quantité de matière de i2 par la acceptation series qui repräsent les instants en fonction de i2 formé. Donc, t égale 0, t égale 0, t égale 3, 0, 5, t égale 6, 1, t égale 9, 1,4 et ainsi de suite. Donc, je peux remarquer que la quantité de matière de i2 va augmenter l'h, parce que les produits, donc, qui m'y est le matériel, voilà, kz. D'accord ? Donc, par la suite, on peut tracer la courbe d'i2. Très bien, donc on peut tracer n d'i2 en fonction de, du temps. Donc, t égale 0, c'est 0, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, la courbe d'i2 qui représente n d'i2 formé. C'est clair, donc très bien. D'accord ? Donc, d'abord, y'allâh, j'adette, ben, n'est-ce pas à l'i2. Alors qu'il n'y a rien, j'adette, dire le suivi temporel, dial S de 8, de moins, dial E moins, dial S de 4, de moins. Donc, il a besoin de s'adder, donc, maintenant, la même chose. Donc, on a mis le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, bâche, je trouve, je n'y a la relation, les 4, s'arabattent de l'avancement. Donc, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce que je peux remarquer ? Que la quantité de matière de i2, donc, c'est égal quoi ? Égal x. D'accord ? Pour la quantité de matière de S de 4, de moins, c'est quoi ? Donc, c'est 2x. Pour la quantité de matière de i-, donc, d'après le tableau d'avancement, c'est C1 fois fait 1, moins 2x. Pour S de 8, de moins, donc, la quantité de matière de S de 8, de moins, c'est égal C2 fois v2, moins x. D'accord ? Donc, il n'y a qu'un cadre d'un et deux, donc, c'est x. Donc, on a un cadre d'un et deux, donc, c'est x. Donc, on a un cadre d'un et deux, d'un et deux, d'un et deux, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, voilà. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc, la quantité de diode formée à instant T est égal à x. D'accord ? Donc, on a soit un cadre d'un et deux, soit un cadre d'un et deux, soit un cadre d'un et deux, d'un et deux, x. C'est x, c'est l'avancement, bien sûr, en fonction d'un et deux. Donc, par la suite, on a un cadre d'un et deux, la quantité de matière de S de 8, de moins, d'un et deux, d'un et deux, S de 8 de moins, donc c'est C de V de moins X, donc C de V de, donc il a de la calcul, ça t'en est 3 fois 6 moins X, d'accord ? Donc, on te donne à mort, tableau DL, donc X à ta égale à 0, donc X égale à 0, donc ça veut dire, les N 0 DL S de 8 de moins, c'est 3,6, d'accord ? Donc, à chaque fois, on peut mettre la différence entre les N 0,6, moins X, donc X, on va savoir, donc on va savoir, la technologie des N 0,8 de moins, c'est 3,6, moins X, donc X, on va voir, donc on va voir, c'est DL, donc on va voir, c'est DL, donc on va voir. C'est logique C'est logique qui concerne le suivi temporel par méthode de dosage.